Bonjour, je vais commencer à lire On ne badine pas avec l'amour, c'est un livre d'Alfred de Musset, je vous lis ce qu'il y a au dos, une partie, pas tout. Perdicant, c'est Musset, c'est nous, c'est un homme qui fait le mal sans être méchant, qui souffre, qui doute, s'égare dans ses rêves, s'épuise à la poursuite d'un insaisissable bonheur. Dans ce théâtre bouffon et déchirant, ce chant cruel et murmuré de la jeunesse et de l'amour, on se désire, on triche, on pleure, on connaît l'enfer de la jalousie et de la passion, dans la confusion des sentiments, comme dans la vie. Alors donc, l'acte 1, scène 1, je vais quand même vous dire, il y a les personnages, donc il y a le baron, Perdicant, son fils, maître Blasius, gouverneur de Perdicant, maître Bridène, c'est le curé, Camille, la nièce du baron, dame Pluche, sa gouvernante, Rosette, sœur de lait de Camille, paysan, valet, etc. Voilà, et puis il y a les cœurs. Donc, acte 1, scène 1, une place devant le château, le cœur. « Doucement versé sur sa mule fringante, messire Blasius s'avance dans les bluets pleuris, vêtu de neuf l'écritoire aux côtés, comme un poupon sur l'oreiller. Il se balote sur son ventre rebondi et les yeux à demi fermés. Il marmotte un paterne austère dans son triple manteau. « Salut, maître Blasius, vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une emphore antique, maître Blasius, que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici premièrement un verre de vin frais. » Le cœur. « Voilà notre plus grande écuelle, buvez, maître Blasius, le vin est bon, vous parlerez après, maître Blasius. Vous saurez, mes enfants, que le jeune perditant, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler si belles et si fleuries qu'on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or, il ne voit pas un brin d'herbe à terre, qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent, ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu'il a coloriés d'encre, de toutes couleurs, de ses propres mains, et sans en rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin des pieds à la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à M. le baron. Et voilà ce que je viens annoncer à M. le baron. Vous sentez que cela me fait quelque honneur à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de quatre ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise, que je descende un peu de cette mule-ci, sans me casser le cou. La bête est en soi peu rétive, et je ne serai pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Le cœur Buvez, M. Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit perdicant, et il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme, M. Blasius. Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu. J'ai préparé en trottant sur la route deux ou trois phrases sans prétention qui plairont à mon seigneur. Je vais tirer la cloche. Et il sort. Le cœur. Un peu moqueur. Le cœur, un peu moqueur. Durement caouté sur son âne et soufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuisier transit gourdine à tour de bras le pauvre animal, qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche. Vous arrivez comme la fièvre avec le vent qui fait jaunir les bois, Dame Pluche. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Le cœur. D'où venez-vous, Pluche, mamie ? Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un toupet de gâtés et votre chasse de robes est retroussée jusqu'à vos vénérables jartières, Dame Pluche. Sachez, Manon, que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir en son temps et lieu recueillir comme faire ce doigt le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si colombe que cette chair, nonne, que le Seigneur Dieu du ciel la conduise. Ainsi soit-il. Rangez-vous, canaille, il me semble que j'ai les jambes enflées. Le cœur Défripez-vous, honnête pluche, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie, nos blés sont secs comme vos tibias. Dame Pluche Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Donnez-moi la main pour descendre, vous êtes des buteurs et des mal appris. Elle sort. Le cœur Mettons nos habits du dimanche et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelques joyeuses bonbons, c'est dans l'air d'aujourd'hui. Ils sortent. Scène 2 Le salon du baron Entre le baron Maître Bridène Et Maître Blasius Le baron Donc le père de le Père-Dicot Maître Bridène, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi, 8 minutes, 21 ans comptés. Il est docteur à quatre boules blanches, Maître Blasius. Non, Maître Blasius, je vous présente Maître Bridène, purée de la paroisse. C'est mon ami. Maître Blasius saluant. À quatre boules blanches, seigneur, littérature, botanique, droit romain, droit canon. Le baron Allez à votre chambre, cher Blasius. Mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette et revenez au cou de la cloche. Maître Blasius sort. Maître Bridène Vous dirais-je ma pensée, monseigneur ? Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Cela est impossible. J'en suis sûre, comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Prisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Entre Dame Pluche Ah, vous voilà, bonne Dame Pluche. Ma nièce est sans doute avec vous. Dame Pluche Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Le baron Maître Bridène Vous êtes mon ami. Je vous présente la Dame Pluche Gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier à 7 heures de nuit Parvenue à l'âge de 18 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche Je vous présente Maître Bridène Cure et de la paroisse. C'est mon ami. Dame Pluche Du meilleur couvent de France, seigneur. Et je puis ajouter La meilleure chrétienne du couvent. Le baron Allez Dame Pluche Réparer le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt venir. J'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Dame Pluche sort. Maître Bridène Cette vieille demoiselle Parait tout à fait pleine d'anxion. Le baron Pleine d'anxion Et de componction Maître Bridène Sa vertu est inattaquable Maître Bridène Mais le gouverneur Sans le vin J'en ai la certitude Le baron Maître Bridène Il y a des moments où je doute de votre amitié Prenez-vous à tâche de me contredire ? Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le destin de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6 000 euros. 6 000... 6 000 euros Leur éducation me coûte 6 000 écus. Maître Bridène Il sera nécessaire d'obtenir les dispenses. Je les hais, Bridène Elles sont sur ma table Dans mon cabinet Oh mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie Vous savez que j'ai eu de tout temps La plus profonde horreur de la solitude Cependant, la place que j'occupe Et la gravité de mon habit Me forcent à rester Dans ce château Pendant 3 mois d'hiver Et 3 mois d'été Il est impossible de faire le bonheur Des hommes en général Et de ses vassaux en particulier Sans donner parfois à son valet de chambre L'ordre rigoureux de ne laisser entre personne Qu'il est austère et difficile Le recueillement de l'homme d'état Et quel plaisir ne trouvais-je pas à tempérer Par la présence de mes deux enfants réunis La sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement Être en froid Depuis que le roi m'a nommé receveur Maître Bridène Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris ? Le baron Voilà où je vous attendais, Bridène J'étais sûre de cette question Eh bien, mon ami, que diriez-vous Si ces mains que voilà Oui, Bridène, vos propres mains Ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse Était destiné à bénir Solennellement L'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers Et ? Maître Bridène Je me tais La reconnaissance me ferme la bouche Le baron Regardez par cette fenêtre Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille ? Mes deux enfants arrivent en même temps Voilà la combinaison la plus heureuse J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir Ma nièce sera introduite Sera introduite Par cette porte Par cette porte à gauche Donnez mon ami Tout en vit dans quelques coupes joyeuses Vous savez le latin, Bridène Il taille des pôles Par Dieu, si je le sais Le baron Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon Discrètement s'entend Devant sa cousine Cela ne peut produire qu'un bon effet Faites-le parler un peu latin Non pas précisément pendant le dîner Cela deviendrait fastidieux Et quant à moi Je n'y comprends rien Mais au dessert Entendez-vous ? Maître Bridène Si vous n'y comprenez rien Monseigneur Il est probable que votre nièce Est dans le même cas Le baron Ma raison de plus Ne voulez pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend D'où sortez-vous, Bridène ? Voilà un raisonnement qui fait pitié On est bien dans un ancien temps Maître Bridène Je connais peu les femmes Mais il me semble qu'il est difficile Qu'on admire ce qu'on ne comprend pas Le baron Je les connais, Bridène Je connais ces êtres charmants Et indéfinissables Soyez persuadés Qu'elles aiment avoir de la poudre Dans les yeux Et que plus on leur en jette Plus elles les écarquillent Afin d'en gober davantage Perdicant entre d'un côté Camille de l'autre Bonjour mes enfants Bonjour ma chère Camille Mon cher Perdicant Embrassez-moi Et embrassez-vous Perdicant Bonjour mon père Ma soeur bien-aimée Quel bonheur Que je suis heureux Camille Mon père et mon cousin Je vous salue Perdicant Que te voilà grande Camille Et belle comme le jour Le baron Quand as-tu quitté Paris Perdicant ? Quand as-tu quitté Paris Perdicant ? Mercredi je crois Ou mardi Comme te voilà métamorphosé en femme Je suis donc un homme moi Et il me semble que c'est hier Que je t'ai vu Pas plus haut que cela Le baron Vous devez être fatigué La route est longue Et il fait chaud Perdicant Oh mon dieu non Regardez donc mon père Comme Camille est jolie Le baron Allons Camille Embrasse son cousin Camille Excusez-moi Le baron Un compliment vaut un baiser Embrasse-la Perdicant Perdicant Si ma cousine recule Quand je lui tends la main Je vous dirai à mon tour Excusez-moi L'amour peut voler un baiser Mais non pas l'amitié Camille L'amitié ni l'amour Ne doivent recevoir Que ce qu'ils peuvent rendre Le baron A maître Bridène Voilà un commencement De mauvais augure Maître Bridène au baron Trop de pudeur Est sans doute un défaut Mais le mariage Lève bien l'escripule Le baron A maître Bridène Je suis choqué Blessé Cette réponse Ne m'en est plus Excusez-moi Avez-vous vu Qu'elle a fait mine De se signer Venez ici que je vous parle Cela m'est pénible Au dernier point Ce moment Qui devait m'être si doux Est complètement gâté Je suis vexé Piqué Diable Voilà qui est fort mauvais Maître Bridène Dites-leur quelques mots Et voilà qui se tourne le dos Le baron Eh bien mes enfants A quoi pensez-vous donc Que fais-tu là Camille Devant cette tapisserie Camille regardant un tableau Voilà un beau portrait Mon oncle N'est-ce pas une grande tante à vous A nous N'est-ce pas une grande tante à nous Le baron Oui mon enfant C'est ta bisaïeule Du moins La soeur de ton bisaïeule Car la chère dame N'a jamais concouru Pour sa part Je crois autrement qu'en prière A l'accroissement de la famille C'était ma foi Une sainte femme Camille Oh oui Une sainte C'est ma grande tante Isabelle Comme ce costume religieux Il va bien Le baron Et toi perdicante Que fais-tu là Devant ce pot de fleurs Perdicante Voilà une fleur charmante Mon père C'est un héliotrope Le baron Te moques-tu ? Elle est grosse comme une mouche Cette petite fleur Grosse comme une mouche A bien son prix Maître Briden Sans doute Le docteur a raison Demandez-lui A quel sexe A quelle classe Elle appartient De quels éléments Elle se forme D'où lui viennent Sa sel et sa couleur Il vous ravira en extase En vous détaillant Les phénomènes De ce brin d'herbe Depuis la racine Jusqu'à la fleur Perdicante Je n'en sais pas si long Mon révérend Je trouve qu'elle sent bon Voilà tout Les rencontres La rencontre est moyenne Alors ensuite Scène 3 Devant le château Entre le cœur Le cœur qui résume Comme un petit sous-titre Donc le cœur Plusieurs choses me divertissent Et excitent ma curiosité Venez mes amis Et essayons-nous sous ce noyé Deux formidables diners Sont en ce moment En présence au château Maître Briden Et Maître Blasius N'avez-vous pas fait une remarque ? C'est que lorsque Deux hommes A peu près pareils Et également gros Également sots Ayant les mêmes vices Et les mêmes passions Viennent par hasard A se rencontrer Il faut nécessairement Qu'ils s'adorent Ou qu'ils s'exècrent Par la raison Par la raison Que les contraires S'attirent Qu'un homme grand Et desséché Aimera Un homme petit Et rond Que les blonds Recherchent les brins Et réciproquement Je prévois une lutte secrète Entre le gouverneur et le curé Tous deux sont armés D'une égale impudence Tous deux ont pour ventre Un tonneau Non seulement ils sont gloutons Mais ils sont gourmets Tous deux se disputeront À dîner Non seulement la quantité Mais la qualité Si le poisson est petit Comment faire ? Et dans tous Tous les cas Une langue de carpe Ne peut se partager Et une carpe Ne peut avoir deux langues Qui t'aiment Tous deux sont bavards Mais à la rigueur Ils peuvent parler ensemble Sans s'écouter Ni l'un ni l'autre Déjà Maître Bridène A voulu adresser Au jeune perdicant Plusieurs questions pédantes Et le gouverneur A froncé le sourcil Il lui est désagréable Qu'un autre que lui Semble mettre son élève À l'épreuve Ils t'aiment Ils sont aussi ignorants L'un que l'autre Ils t'aiment Ils sont prêtres Tous deux L'un se targuera De sa cure L'autre se rengorgera Dans sa charge De gouverneur Maître Blasius Maître Blasius Confesse Le fils Et Maître Bridène Le père Déjà je les vois Accoudés sur la table Les joues enflamées Les yeux à fleur de tête Secouer plein de haine Leur triple menton Ils se regardent De la tête aux pieds Ils préludent Par de légères escarmouches Bientôt la guerre Se déclare Les cuistreries De toute espèce Se croisent Et s'échangent Et pour comble De malheur Entre les deux Vivrognes S'agitent Dames Pluches Qui les repoussent L'un et l'autre De ses coudes affilés Maintenant Que voilà Le dîner fini On ouvre La grille du château C'est la compagnie Qui sort Retirons-nous A l'écart Ils sortent Entre le baron Et dames Pluches Le baron Vénérable Pluches Je suis peinée Est-il possible Monseigneur ? Oui Pluches Cela est possible J'avais compté Depuis longtemps J'avais même écrit Noté sur mes tablettes De poche Que ce jour Devait être Le plus agréable De mes jours Oui bonne dame Le plus agréable Vous n'ignorez pas Que mon dessin Était de marier mon fils Avec ma nièce Cela était résolu Convenu J'en avais parlé A Bridène Et je vois Et je crois voir Que ces enfants Se parlent froidement Ils ne se sont pas Dits un mot Pas dit un mot Pas dit un mot Voilà Dame Pluches Les voilà qui viennent Monseigneur Sont-ils prévenus De vos projets ? Le baron Je leur en ai touché Quelques mois En particulier Je crois qu'il serait bon Puisque les voilà réunis De nous asseoir sous cet ombrage Propice Et les laisser ensemble Un instant Ils se retirent Avec Dame Pluche Entre Camille Et Perdicant Perdicant Sais-tu que cela N'a rien de beau Camille De m'avoir refusé Un baiser ? Camille Je suis comme cela C'est ma manière Perdicant Veux-tu mon bras Pour faire un tour Dans le village ? Non Je suis lasse Cela ne te ferait pas plaisir De revoir la prairie ? Te souviens-tu De nos parties Sur le bateau ? Viens Nous descendrons Jusqu'au moulin Je tiendrai les rames Et toi le gouvernail Je n'en ai nulle envie Tu me fends l'âme Quoi ? Pas un souvenir Camille ? Pas un battement de cœur Pour notre enfance Pour tout ce pauvre temps passé Si bon Si doux Si plein de niaiseries délicieuses Tu ne veux pas venir Voir le sentier Par où nous allions à la ferme ? Non Pas ce soir Pas ce soir Et quand donc ? Toute notre vie est là Je ne suis ni assez jeune Pour m'amuser de m'être fait Ni assez vieille Pour aimer le passé Comment dis-tu cela ? Je dis que les souvenirs d'enfance Ne sont pas de mon goût Cela t'ennuie ? Oui Cela m'ennuie Pauvre enfant Je te plains sincèrement Ils sortent chacun de leur côté Le baron rentre avec d'impact Vous le voyez Et vous l'entendez Excellente Excellente pluche Je m'attendais A la plus soave harmonie Et il me semble Assister à un concert Où le violon joue Mon cœur soupire Pendant que la flûte Joue vive en I4 Tronger à la discordance Apreuse Qu'une pareille combinaison Produirait Voilà pourtant Ce qui se passe dans mon cœur Dame pluche Je l'avoue Il m'est impossible De blâmer Camille Et rien n'est de plus mauvais ton A mon sens Que les parties de bateau Le baron Parlez-vous sérieusement ? Seigneur Une jeune fille Qui se respecte Ne se hasarde pas Sur les pièces d'eau Le baron Mais observez donc Dame pluche Que son cousin Doit l'épouser Et que dès lors Dame pluche Les convenances Défendent de tenir Un gouvernail Et les malséants De quitter la terre ferme Seule avec un jeune homme Mais je répète Je vous dis C'est là mon opinion C'est là mon opinion Êtes-vous folle En vérité Vous me feriez dire Il y a certaines expressions Que je ne veux pas Qu'ils me répugnent Vous me donnez l'envie De... En vérité Si je ne me retenais pas Vous êtes... Vous êtes une pécore Pluche Je ne sais que penser de vous Il sort Scène 4 Une place Le cœur est perdit Bonjour mes amis Me reconnaissez-vous ? Le cœur Seigneur Vous ressemblez à un enfant Que nous avons beaucoup aimé N'est-ce pas vous Qui m'avez porté Sur votre dos Pour passer les ruisseaux De vos prairies Vous qui m'avez fait danser Sur vos genoux Qui m'avez pris en croupe Sur vos chevaux robustes Vous êtes serré Quelquefois Autour de vos tables Pour me faire une place Au souper de la ferme Le cœur Nous nous en souvenons Seigneur Vous étiez bien Le plus mauvais garnement Et le meilleur garçon de la terre Ferdiquant Et pourquoi donc Alors ne m'embrassez-vous pas Au lieu de me saluer Comme un étranger Le cœur Que Dieu te bénisse Enfant de nos entrailles Chacun de nous Voudrait te prendre dans ses bras Mais nous sommes vieux Monseigneur Et vous êtes un homme Ferdiquant Oui il y a dix ans Que je ne vous ai pas vu Et en un jour Tout change sous le soleil Je me suis élevé De quelques pieds Vers le ciel Et vous vous êtes courbé De quelques pouces Vers le tombon Vos têtes ont blanchi Vos pas sont devenus plus lents Vous ne pouvez plus soulever De terre votre enfant D'autrefois C'est donc à moi D'être votre père À vous qui avez été les miens Le cœur Votre retour Votre retour est un jour Plus heureux Que votre naissance Il est plus doux De retrouver ce qu'on aime Que d'embrasser un nouveau-né Ferdiquant Ah voilà donc Ma chère valet Mes noyés Mes sentiers verts Ma petite fontaine Voilà mes jours passés Encore tout plein de vie Voilà le monde mystérieux Des rêves de mon enfance Oh patrie Patrie Mot incompréhensible L'homme n'est-il Donc né Que pour un coin de terre Pour y bâtir son nid Et pour y vivre un jour On nous a dit que vous êtes un savant Monseigneur Oui on me l'a dit aussi Les sciences sont une belle chose Mes enfants Ces arbres et ces prairies Enseignent à haute voix La plus belle de toutes L'oubli de ce qu'on sait Le cœur Il s'est fait plus d'un changement Pendant votre absence Il y a des filles mariées Et des garçons partis pour l'année L'armée Ferdiquant Vous me conterez tout cela Je m'attends bien à du nouveau Mais en vérité Je n'en veux pas encore Comme ce lavoir est petit Autrefois il me paraissait immense J'avais emporté dans ma tête Un océan et des forêts Et je retrouve une goutte d'eau Et des brins d'herbe Quelle est donc cette jeune fille Qui chante à sa croisée Derrière ses arbres C'est Rosette La sœur de lait De votre cousine Camille Ferdiquant s'avançant Descends vite Rosette Et viens ici Oui monseigneur Perdiquant Tu me voyais de ta fenêtre Et tu ne venais pas Méchante fille Donne-moi vite cette main-là Et c'est-à-dire que je t'embrasse Oui monseigneur Es-tu mariée petite ? On m'a dit que tu l'étais Oh non Pourquoi ? Il n'y a pas dans le village De plus jolie fille que toi Nous te marierons mon enfant Monseigneur Elle veut mourir fille C'est-ce vrai Rosette ? Oh non Ta sœur Camille est arrivée L'as-tu vue ? Elle n'est pas encore venue par ici Va-t'en vite mettre ta robe neuve Et viens souper au château Scène 5 Une salle Entre le baron et maître Blasius Maître Blasius Seigneur Viens-moi vous dire Le curé de la paroisse Est un nivrogne Fie donc Cela ne se peut pas Maître Blasius J'en suis certain Il a bu Un dîner Trois bouteilles de vin Cela est exorbitant Et en sortant de table Il a marché sur les plates-bandes Le baron Sur les plates-bandes Je suis confondu Voilà qui est étrange Boire trois bouteilles de vin Un dîner Marcher sur les plates-bandes C'est incompréhensible Et pourquoi ne marchait-il pas dans l'allée Maître Blasius Parce qu'il allait de travers Le baron un part Je commence à croire que Briden avait raison ce matin Ce Blasius s'enlevin d'une manière horrible Maître Blasius De plus il a mangé beaucoup Sa parole était embarrassée Le baron Vraiment ? Je l'ai remarqué aussi Maître Blasius Il a lâché quelques mots latins C'était autant de solecisme Seigneur C'est un homme dépravé Le baron un part Ce Blasius a une odeur Qui est intolérable Apprenez gouverneur Que j'ai bien autre chose en tête Et que je ne me mêle jamais De ce qu'on boit Ni de ce qu'on mange Je ne suis point un majordome Maître Blasius Adieu ne plaise que je vous déplaise Monsieur le baron Votre vin est beau Il y a de bon vin dans mes caves Seigneur Maître Briden entre Seigneur Votre fils est sur la place Suivi de tous les polissons du village Le baron Cela est impossible Je l'ai vu de mes propres yeux Il ramassait des cailloux Pour faire des ricochets Le baron Des ricochets ? Ma tête s'égare Voilà mes idées qui se bouleversent Vous me faites un rapport insensé Briden Il est inouï qu'un docteur fasse des ricochets Maître Briden Mettez-vous à la fenêtre Monseigneur Vous le verrez de vos propres yeux Le baron a part Au ciel Blasius a raison Briden va de travers Maître Briden Regardez Monseigneur Le voilà au bord du Lavoie Il tient sous le bras Une jeune paysanne Le baron Une jeune paysanne ? Mon fils Vient-il ici Pour débaucher mes vassals ? Une paysanne sous son bras Et tous les gamins du village autour de lui ? Je me sens hors de moi Maître Briden Cela crée vengeance Le baron Tout est perdu Perdu sans ressources Je suis perdue Briden va travers Bléasius sans le vin A faire horreur Et mon fils séduit Toutes les filles du village En faisant des ricochets Il sort Et c'est fini pour l'acte 1 Donc on va s'arrêter là Voilà On s'arrête ici Bonne soirée Les gens Les gens Comme tout le monde Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée